Présenté par David Abbassie, tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Voilà Jacques Chirac, ça y est, il se repose ce soir au cimetière de Père Lachaise, un président enterré à Paris avec un grand succès d'accueillement de la part de son peuple et également 115 représentants du monde entier. Au départ on pensait 30 à 40 personnalités internationales, mais il est arrivé à 115 personnes, c'était très intéressant. Vous vous rappelez, on disait, sur le mot de Madame Chirac, elle avait dit que les français n'aiment pas mon mari, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger avec deux ou trois actes qu'on voit dans la vie, surtout de temps en temps certains actes qui sont bien organisés, ça ne veut pas dire la totalité dans n'importe quel domaine. C'était unique. Moi personnellement je veux remercier la fille de Jacques Chirac-Claude, c'est elle qui avait organisé tout ça bien sûr à la suite du programme qui a été laissé bien sûr par Jacques Chirac. Mais sa fille était responsable de communication à l'époque de son père, là aussi c'est bien marché, elle a fait une affaire internationale concernant la disparition de son père Jacques Chirac, monsieur le président. Et de l'autre côté Emmanuel Macron et le gouvernement, ils ont misé tout pour que tout se passe bien. Et hier moi vers minuit j'étais invalide et je voyais les gens, plusieurs kilomètres qui attendaient d'aller dire au revoir. Et adieu peut-être plus tôt qu'au revoir à Jacques Chirac. Deux fois premier ministre et douze ans président de la République, plusieurs années maire de Paris et il a commencé avec le général de Gaulle, doit être l'homme politique. Voilà, le monde entier le connaissait, surtout l'archevêque de Paris, tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'il a prononcé, c'était excellent. Ça montrait le côté populaire et côté coche de Jacques Chirac. Un président qui pensait à la fracture sociale, un président qui avait été d'origine de Samou social, un président qui pensait à la paix, qui n'a pas participé à la guerre, avec Bush, qui a été remarquable dans l'histoire. Et c'est pour ça que Bill Clinton était présent avec ses propos qui étaient tellement jolis en faveur de Jacques Chirac. Mais jusqu'à maintenant, Donald Trump n'a pas réagi, et aucun membre du gouvernement américain n'a pas réagi sur la disparition du président Chirac. Une erreur, une erreur qui va le rectifier dans le jour qui vient, mais encore, ça va être une remarque positive dans la vie politique de M. Donald Trump, qui a déjà des problèmes, comme vous le savez, concernant Joe Biden, un nouveau scandale va éclater aux États-Unis. Alors, mes chers amis, si vous permettez, ce soir, juste au départ de mon émission, je vais recevoir un ami à l'admettre, un avocat, un élu, maître Christian Etier, que vous le connaissez plusieurs fois, j'avais le plaisir de l'invité, qui était mon invité, et ce soir, pourquoi pas, quand j'ai vu une photo de maître Christian Etier avec le président Chirac, alors maître, il avait 28 ans à l'époque, mais maintenant il a 18 ans, c'est tout, rien n'a changé. Bonsoir maître, comment allez-vous ? Ben, ça va très bien, bonsoir, vous-même, à tous vos auditeurs. Alors, la France vient de perdre Jacques Chirac, et cet hommage international, on peut dire, puisque il y a 115 personnalités internationales présentes à Paris, ça peut être international. Et surtout, j'ai regardé beaucoup de chaînes de télévision du monde entier, qui parlait de Jacques Chirac, maître Christian Etier. Vous pensez que ça, c'était unique, hommage rendu à Jacques Chirac dans l'histoire ? Ce n'est pas seulement la France, dans l'histoire de tous les présidents. Oui, Jacques Chirac fait partie maintenant de l'histoire de France, et puis on lui a rendu un hommage un peu partout, ce qui me paraît tout à fait normal, sauf les États-Unis, qui étaient quand même représentés par un ancien président, Bill Clinton. Donc, en fait, je crois que l'hommage est assez général pour un président français, ce qui a été le cas aussi lorsque le président Mitterrand est décédé, et de même Georges Pompidou ou le général de Gaulle. C'est effectivement un hommage à la France qui est rendu et à son président. Ben, comme vous savez, en fait, je ne l'ai pas connu très longtemps, parce qu'en fait, je l'ai connu quand j'étais très jeune, et que j'étais responsable de l'aménagement rural dans une société d'aménagement de la région entre Angers et Tours. Et à l'époque, il était ministre de l'Agriculture. Et donc, on s'est rencontrés simplement dans ces conditions, puisque la société que je représentais avait comme président Edgar Pisani, qui est lui-même un ancien ministre de l'Agriculture aussi, qui avait été très apprécié. Et donc, on avait pu deviser un peu à cette occasion. Mais donc, ça a été un ministre de l'Agriculture qui était aimé des agriculteurs. Et moi, ce que j'aimais bien en lui, c'est effectivement que c'était un homme qui aimait la terre, qui aimait les hommes de la terre. On voyait que la façon dont il se comportait quand il était en Corrèze, au milieu des paysans, quand il était au salon d'agriculture, c'était pas simplement pour la galerie, pour la photo. Et puis, c'était un homme qui avait de l'appétit. De l'appétit dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il ne fallait pas se présenter avec lui, avec un saucisson, du jambon, du pâté. Tout ça, il ingurgitait ça d'une façon incroyable. Et manifestement, avec beaucoup de plaisir, quand il s'était en plus accompagné, notamment de sa bière préférée. Donc, il avait de l'appétit, l'appétit pour la nourriture, l'appétit pour les bonnes choses, l'appétit pour la vie, d'une manière générale, puis sans doute une certaine boulimie qui était en même temps celle qu'il pouvait avoir pour le pouvoir. Parce que, quand même, il avait cet appétit pour le pouvoir qu'il a amené, alors qu'au début, il disait qu'il voulait être commandant de la marine marchande, et qu'il vendait, à cette époque-là, l'humanité à la sortie, le dimanche. Et puis, bon, en fait, il a fait Sciences Po, et puis, il a eu des premiers succès électoraux. Et puis, finalement, la boulimie qu'il pouvait avoir, l'appétit qu'il pouvait avoir, l'a amené à monter, petit à petit, les plus grandes marches, et à faire face aussi à tous ceux qui s'opposaient à lui, que ce soit parmi ses amis ou parmi ses adversaires. Voilà mon résumé, moi, de mon Jacques Chirac. C'est excellent, Maître Christian Lettier, je me rappelle à l'époque, Maître Christian Lettier qui avait son bureau d'avocat, juste en face de Sorbonne, Blois-Saint-Michel, et moi, quand je voulais faire des émissions un peu différentes, de télévision, tout le monde, j'avais le plaisir d'autoriser votre bureau, Maître Christian Lettier, c'est excellent, et je me rappelle que même une fois que j'étais dans votre bureau, en voyant une émission, j'ai parlé de Jacques Chirac, et ça, c'était une autre histoire. Mais ce que vous venez de dire, l'histoire de vente des journaux, surtout Humanité, puisqu'il était de gauche, sans tribus, bien sûr, il était communiste, dans la jeunesse, il vendait Humanité, et pour d'autres raisons aussi, il le vendait, puisque Jacques Chirac était autonome, presque, de sa jeunesse, même quand, comme je le dis, samedi dernier, sur cette antenne, même quand il était, pendant un certain temps, petit temps, pas longtemps, aux Etats-Unis, aussi travaillé dans les hôtels, restaurants, c'est un travailleur, c'est pour ça qu'il avait le goût du travail, pas facile, c'est pour ça que c'était un président populaire, ou si on peut dire, qui a fait des choses. Vous, mon cher ami maître, Christian Etier, le bilan, on ne va pas parler de la mairie, quand il était à la mairie, c'est autre chose, mais le bilan de 12 ans présidentiel, et de Jacques Chirac, comment vous le voyez, quels sont les points positifs, importants, nationals, internationals, que vous pouvez nous dire à ce sujet? – Vous savez, on a entendu tellement de choses, depuis deux jours, notamment, sur son bilan, et si vous écoutez certains, ses amis vont dire qu'il a eu un bilan extraordinaire, si vous écoutez ses adversaires, on va dire qu'il avait un bilan mitigé, donc certains disent qu'il a fait des grandes choses, et puis d'autres vont nous dire que finalement, notamment au cours de son dernier mandat, il n'a pas fait grand-chose. Moi, je serais, puisque finalement, on ne fait que des compliments, j'aurais un reproche à lui faire. C'est quand il s'est trouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle, je crois que c'était en 2002, mais face à Jean-Marie Le Pen, il a effectivement été élu, avec aussi les voix de ceux qui repoussaient l'extrême droite, et notamment des voix de la gauche. Et là, il avait une occasion extraordinaire de faire un gouvernement d'union nationale, de faire un... Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on avait... Certains lui avaient dit, d'ailleurs, parmi ses amis, que c'était l'occasion de le faire, et il n'a pas osé le faire. Ça, c'est sans doute quelque chose qu'il a manqué dans sa vie, parce qu'il avait la possibilité de faire, jusqu'à d'ailleurs, ce qu'il essaie de faire à l'heure actuelle le président Emmanuel Macron, c'est-à-dire profitant effectivement d'une... Enfin, profitant, analysant une situation qui est compliquée, qui est difficile, d'essayer de rassembler des gens qui ont des sensibilités différentes pour faire des réformes qu'il faut faire, et qui ne sont pas des réformes, forcément, de droite ou de gauche, mais que quand on est devant un mur à construire, est-ce qu'il faut, si on est dans un gouvernement de gauche, demander à un maçon de gauche de faire le mur, ou si on est dans un gouvernement de droite, il faut demander à un maçon de droite de faire le mur ? Ce qui est important, c'est de faire le mur. Et dans ces cas-là, ce n'est pas forcément la couleur du maçon, la couleur politique du maçon qui va permettre de faire un meilleur mur. Bon, c'est un peu simpliste ce que je vous dis, mais enfin, là, Jacques Chirac avait cette possibilité, à l'époque, de faire un gouvernement d'union nationale, et de rassembler les Français à l'occasion de cette élection, où il était en face du représentant de Jean-Marie Le Pen, qui était représentant de l'extrême droite, et puis d'un parti qui est quand même xénophobe et sans doute assez souvent antisémite. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une occasion manquée. Voilà. Alors, on a... Bien sûr, on parle aujourd'hui de sa façon dont il s'est comporté vis-à-vis de la guerre en Irak, où effectivement, il a mis très haut le drapeau de la France, et on se rappelle du discours de Dominique Villepin devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc ça, ça fait partie des moments forts, sans doute, de sa carrière présidentielle, qui sont gardés comme très positifs, ou son attitude qu'il a pu avoir en Israël aussi, à une époque, enfin, quand il a eu sa visite, où il était... Il a eu des mots pour les services d'ordre israéliens. Bon. Tout ça, c'était important. Mais voilà. Moi, je lui... Je trouve dommage qu'il aurait eu une stature encore plus importante. Bien sûr, il va rester, il va avoir l'image de ce président proche des Français, proche des agriculteurs, proche des gens, aimant les gens. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à faire l'Union nationale à un moment où, à mon avis, c'était possible. Excellent, mon cher maître Christian Etier. L'impression que vous avez eu, remarque que vous avez faite, et c'était vraiment l'unique et intéressant. C'est vrai. Moi, je voulais le dire, vous-même, vous l'avez précisé, ce que Macron, il a fait, un gouvernement d'Union nationale, on peut dire, il a pris de tous les côtés. Mais la chance que Macron a eu, mon cher maître, Chirac n'a pas eu à l'époque, puisqu'avec l'arrivée de Macron, tous les dinosaures des partis politiques français s'étaient déjà écrasés à terre. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas ? Je n'ai pas saisi la fin de votre phrase, là, parce qu'on ne s'entend pas très bien. Pardon, je disais à l'époque, je disais à l'époque de Jacques Chirac, encore le parti ancien, gauche et droite, était très très fortement présent sur la scène politique, mais la différence avec Macron, qu'il a pu faire, on peut dire, en gouvernement d'Union nationale, il l'a fait, c'est sans aucun problème, c'était au moment que tous les grands partis politiques, les anciens, les dinosaures, étaient déjà écrasés, il n'y avait plus droite forte, gauche forte, Macron, il a réussi de faire ça. Mais à l'époque de Chirac, on ne pouvait pas faire ça, non ? En fait, si, parce qu'à partir du moment où vous avez les partis, aussi bien de droite et de gauche, qui ont voté pour lui au moment de l'élection présidentielle, puisque si je me souviens bien, il a fait 82% des voix, donc il avait la possibilité de le faire. Alors peut-être, comme vous le suggérez, certains partis ne souhaitaient pas que ça se fasse. Mais je pense que lui, qui avait une sensibilité, enfin disons que, je pense que Jacques Chirac était avant tout un radical. Un radical d'ailleurs, comme on les trouve dans le Sud-Ouest, ou même un radical, je pourrais dire un radical socialiste. Il était de cette trempe-là. Et donc, il aurait été capable de faire ça. Il était capable, effectivement, de parler avec des gens aussi bien de droite que de gauche. Bon, d'ailleurs, dans sa politique, de temps en temps, c'était complètement à droite, de temps en temps, c'était plus à gauche. Si on regarde dans le détail, il a un peu le voyait entre tout ça. Alors il aurait pu en faire une politique beaucoup plus puissante, plutôt que de, finalement, faire un gouvernement à droite. Et finalement, ça s'est traduit par le fait qu'à un moment ou à un autre, il a trouvé que sa majorité n'était pas suffisamment importante. Et là, c'est le deuxième échec, je dirais, de sa politique. C'est quand il a été amené à dissoudre l'Assemblée nationale, avec le résultat que l'on sait, il voulait avoir une majorité plus importante. Et en fait, il s'est retrouvé avec une majorité de gauche. Et c'est Jospin qui est devenu Premier ministre. Donc ça, si vous voulez, malgré toutes les réussites qu'il a pu avoir, là, ce sont quand même deux points où il a manqué de discernement, je dirais. Oui, vous avez raison, mon cher maître. Mais quelques observations. Vous savez, cher maître, à l'époque, vous vous rappelez Chirac, il est en train de faire une petite promenade avec François Hollande. Et il a dit, monsieur, je voterai François Hollande. Il a dit ça, il a dit que je vais voter François Hollande. C'est-à-dire, il a abandonné son camp politique, officiellement. Mais je crois qu'à l'époque, c'est les autres, par exemple, partis socialistes, qui ne voulaient pas participer dans le gouvernement de Jacques Chirac. Surtout que Chirac était fruit de cohabitation avec Mitterrand. Lui-même, il a accepté. Avec les socialistes, il a gouverné. Et cette cohabitation était formidable. Et dissolution d'assemblée que vous avez précisé, mon cher maître, puisque Chirac n'est plus là. Maintenant, ce soir, il est au cimetière de Maud Parnasse avec sa fille Laurence qui, dès l'âge de 15, en avait ce problème-là qui en sait toutes et tous. Mais je crois qu'il avait un engagement moral envers son copain Alain Juppé qui était obligé parce qu'il ne voulait pas virer Juppé. Juppé, qu'il avait fait un gouvernement assez spécial dans l'histoire de la France qui n'a pas été aimé par une partie du peuple français. Les contestations étaient plutôt pour le gouvernement, pour le Juppé. Mais Juppé, alors, lui, fidèle à l'amitié, parce que la trahison, ça existait de tous les côtés, mais lui, au lieu de virer Alain Juppé, parce que je me rappelle très très bien à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dissous de l'assemblée. Je crois que même il était conscient qu'il devait perdre la majorité, mon cher maître Christian Littier, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, bon, lorsque le ministre, enfin, le premier ministre qui a pris la décision avec lui, c'était Dominique de Villepin. Et donc, je pense que ça a été mûrement réfléchi de faire cette dissolution, parce qu'il pensait qu'il allait avoir une majorité plus importante. Bon, ça s'est passé tout à fait autrement. Mais Dominique de Villepin, il n'était pas premier ministre. il a manqué un peu de discernement. Dominique de Villepin n'était pas premier ministre à l'époque. C'est Alain Juppé qui était son premier ministre. Ah bon ? Ah oui, Non, non, c'était Alain Juppé. Ce n'était pas Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, il est venu après à la fin. À l'époque des manifestations que même l'armée est sortie dans la roue pour aider les jeunes, c'était Alain Juppé qui était son premier ministre, pas Dominique de Villepin, mon cher maître. C'est pour ça qu'il ne voulait pas virer son ancien copain, un copain de 30 ans, Juppé. c'est... Voilà, il est... Et puis Alain Juppé a été un des rares à être... Enfin, un des rares avec d'autres, mais à lui être fidèle contrairement à certains de ses amis de 30 ans comme Balladur ou de moins de 30 ans comme Sarkozy. Exact, exact, exact. Exact, c'est tout... Mais après, de toute façon... Oui, dans la vie politique, on n'est trahi que par ses amis. Exactement, malheureusement. Et de temps en temps, nous voyons la trahison face à face, mais de temps en temps sans cachette. Vous savez, j'ai dit samedi dernier, Chirac, il y a déjà presque deux ans, quand je l'ai rencontré, c'était peut-être la dernière, je parlais de Jean-Louis de près, et je dis que voilà, lui, il est dédicacé un bouquin pour moi dans l'Assemblée nationale, patati, patata, il a pris trois marqueurs pour faire le dessin de drapeau français, et au milieu, il a écrit « Vive David Abbassi, vive la République ». J'ai dit « Monsieur le Président, Jacques Chirac, ça c'était très intéressant, cette personne, il a du goût, parce que j'ai reçu des centaines de livres dédicacés, moi-même, j'ai dédicacé plusieurs, je ne peux pas dire, plusieurs milliers de mes livres, j'ai dédicacés, jamais, je n'ai pas fait ça, mais Président de l'Assemblée nationale lui fait ça pour David, après des années, j'ai raconté ça à Chirac, parce qu'à la suite, je voulais le dire ça, je voulais dire que voilà, je crois que le seul ami fidèle pour vous, c'est Jean-Louis Dupré, et il a confirmé, il a dit « Oui, 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 trois fois, trois fois, il m'a dit « Oui, 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 il est fidèle, c'est un ami très fidèle ». C'est Jean-Louis Dupré, on peut dire qui est resté pour lui, vous voyez, s'il y avait des autres, on ne le voyait pas, vous voyez, aujourd'hui, nous avons vu des milliers, des millions, mais quand Chirac était malade, était là, c'est vrai, on ne voyait pas beaucoup de gens dans le voir, vous voyez, sauf Jean-Louis, presque une fois par semaine, il était avec lui, vous voyez, l'amitié jusqu'à la fin, M. Christian Lettier, je vous remercie beaucoup de donner votre témoignage sur le président Jacques Chirac ce soir, ici et maintenant, vous m'aviez manqué quand même, j'étais ravi de vous avoir, et je vous remercie beaucoup, mon cher M. Christian Lettier, je vous ai dit 10 minutes, mais je vous ai pris 20 minutes, 30 minutes, alors, qu'est-ce que vous voulez dire avant de partir, mon cher M. ? Allô ? M. Christian Lettier ? Allô ? Allô ? Allô, allô ? Ah ! Je crois qu'on a eu un problème de liaison, puisque c'était sous le portable, peut-être c'est coupé, et on va revenir, M. Xavier, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501